Bonjour à tous, bienvenue sur Vector, on se retrouve aujourd'hui pour une petite prévue vidéo de After Party, le nouveau jeu des créateurs d'Oxon Free, un thriller horrifique qui se coltine les problèmes d'ado perdus sur une île mystérieuse. Dans leur nouveau jeu, on change radicalement de décor puisqu'on y dirige Lola et Milo, deux étudiants qui pensaient fêter une soirée de fin d'études tranquillement avant de s'apercevoir qu'ils venaient de mourir et avaient atterri tout droit en enfer. Passée la première déconvenue de Milo, qui se rend compte qu'en plus d'être au royaume de Satan, Dieu existe bel et bien, on découvre un titre qui met une fois de plus au premier plan l'exceptionnelle écriture de Night School Studio. C'est bien simple, on s'est marré chacune des 20 minutes de jeu qui nous auraient été offertes. Les héros sont cyniques à souhaits alors qu'ils se retrouvent littéralement six pieds sous terre. Le Celerio nous demandait d'aller noyer notre malheur dans un bar rempli de démons accompagné par notre chauffeur, slash passeur du Styx, slash guide, Sam. Rapidement, le jeu nous introduit à sa mécanique de gameplay principale, la boisson. En consommant tel ou tel cocktail, on débloque des nouveaux arbres de dialogue lors des discussions avec les PNJ. Il faut donc choisir avec soin son poison en fonction des situations de jeu. Pour le reste, After Party reprend la formule de son aîné, à savoir un walking simulator dans lequel on peut interrompre les dialogues à tout moment pour sortir une petite pique trash, humoristique ou simplement qui tombe à plat. Bah oui, on joue quand même des étudiants à moitié nerd. Les doublages sont, ici aussi, une des grandes qualités du titre. Le travail des acteurs est tout simplement dingue de réalisme, chaque ligne de dialogue sonne juste et tombe pile poil au bon moment. La direction artistique est mignonne, pas forcément très détaillée, mais après tout, ce qui nous intéresse vraiment, c'est le script du jeu. Pour le reste, il faudra attendre la sortie. Cette courte démo ne nous demandait que de vaincre un démon au beer pong afin de dégoter un passe VIP et d'aller retrouver un tueur en série dans l'espace privatif du rad. On sait déjà que notre but ultime sera d'aller gagner une battle de bibine avec le Prince des Enfers pour peut-être trouver le monde des vivants. Et on a hâte de prendre part à cette nouvelle aventure à consommer sans modération et on débutera courant 2019 sur PC et console. Sam, hi, how's it going ? Pretty good. Pretty good. Morning in there ? Morning. Okay, clock's running. Let's get loaded. What can I get you ? Um, one great amathium, I guess. On, one great amathium, I guess. Sous-titrage Société Radio-Canada I mean, as long as we're having fun, right guys?